Allez, je vais faire l'appel. Gina ? Oh, là ! Bien. Et Mickey ? Je suis là. Parfait. Et voyons voir ici. Mathieu, tu es là ? Voyons voir. Tu es dans la classe. Oh, te voilà. Bien. Attends une seconde. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est tombé dans les pommes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, oui. Alors, ma salle est là et il est indiqué que les animaux sont interdits. Mais on sait comment contourner cette règle. Un melon. Pas mal. Tu es complètement invisible comme ça. C'est la manière parfaite pour t'emmener avec moi. On va utiliser l'art du caméléon. Allez, j'ai juste besoin de cet équipement-là. C'est l'heure de se changer. On peut le faire. C'est parti. Et j'enfile la capuche. Parfait. Je peux appuyer sur le bouton. Et voilà. Je suis invisible. Comme melon le caméléon. Youhou, trop bien. Maintenant, je peux me faufiler en cours. Mais il va falloir que je ne fasse aucun bruit. Il ne faut pas que la prof me voit. Aïe. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Quoi ? C'est quoi cette odeur ? C'est moi ? Non, je ne crois pas. C'est peut-être juste la poubelle. Pio, j'ai du mal à croire que je suis encore sauvé. Je suis une sorte de super-héros. Ou de super-espion, peut-être. Voilà la porte. Je suis presque à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Oh, cette porte vient de s'ouvrir toute seule. Sans doute pas. Oui, j'ai réussi. Je suis dans la salle. Merci pour ton aide, melon. Tiens, repose-toi sur le bureau. Mais ne va raconter à personne ce qu'on a fait. Je suis prête pour le cours de sport. Je crois qu'il n'y a personne qui puisse me voir. C'est parfait. Voyons. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Un autre tee-shirt. Ce n'est pas non plus ce que je cherche. Le voilà. Pfiou, mon ballon de rugby. Je ne peux pas aller au sport sans lui. Surtout parce que c'est un abri secret pour mon animal. Coucou, Charlotte. Oh, j'aime quand un élève arrive en avance au cours. Oh, oui, c'est normal. Tu es prête pour aujourd'hui? Oh, fais-moi voir ce ballon de rugby. Allez, passe-le-moi. Euh, non, merci. Quoi? Allez, fais la passe. Ça suffit. Donne-le-moi tout de suite. Non, c'est à moi. Non, arrête d'être bizarre comme ça. Lâchez-le. C'est juste un ballon. Attends, c'est quoi, ça? Une fermeture éclair? Non, non, ce n'est pas normal. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ce ballon renferme? Attends, c'est vide? Oh, non. Bon, je crois que tu peux reprendre ton ballon. Charlotte, tu es où? Tu es passée où? Elle est forcément quelque part par là. Elle n'est pas là. Elle n'est nulle part. Attends, c'est de la toile d'araignée là-bas? Il faut juste que je la suive. Ça devrait me mener à elle. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit enfuie. Elle a dû aller dans cette salle. Oh, non. On a un gros problème. Non, non, non. Charlotte? Charlotte, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de piéger les autres avec les toiles? Sors-moi de là! Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. Oh, te voilà, Charlotte. Petite filou. Qu'est-ce qu'on a là? Un chat? Oh, non. C'est non. Tu connais les règles. Les animaux sont strictement interdits en cours. Je ne fais pas d'exception. Il faut que tu le sortes d'ici. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire, Peter Keeter? Il est trop méchant. Je ne comprends pas qu'il ne t'accepte même pas en cours. Attends une seconde. Regarde cette décoration. Et j'ai un sac à dos. Ça peut marcher. Alors, je vais me servir de ce sac, de cette demi-sphère et d'un crayon. Je vais simplement détourer la sphère sur le sac. Comme ça, j'obtiens un beau cercle. Que je vais découper. Ensuite, le pistolet à colle. Je dépose un trait de colle autour du trou que je viens de découper. Il faut assez de colle pour mettre mon plan à exécution. Comme ça, ça devrait suffire. Et maintenant, je colle la demi-sphère dessus. Mais il faut que je la rende un peu plus mignonne. Je vais ajouter des pompons. Parfait! J'adore! Et hop, dans le sac, Peter Keeter! Je vais te transporter dans mon cartable. Tu peux regarder dehors par le hublot si tu veux. Bonjour, je suis de retour et prête pour assister au cours. Hmm, tu es sûr que tu n'as pas ton chat avec toi? Après tout, je ne le vois pas. Bon, tu peux entrer maintenant. Ouf, j'ai réussi à entrer avec mon sac. Ce qui veut dire que Peter Keeter aussi. Oh là là, ton chat est trop mignon. Oh non, le prof arrive. Vite, cache-le avant qu'il ne le voit. Allez, on va pouvoir commencer le cours. Oh, j'espère qu'il ne va pas voir ton chat. Bon, on va y aller. Pfiou, on est saine et sauve. Il ne s'est douté de rien. Oh mon Dieu, Peter Keeter, tu es passé où? C'est bon, détends-toi, on va le trouver. Oh, regarde là-bas, juste là. Oh Peter Keeter, non, qu'est-ce que tu fais sur ce bureau? Oh, c'est quoi tout ce bruit? Vous avez quelque chose à me dire? Oh, c'est quoi ça? Un chat! Je savais qu'il fallait que je me méfie de toi. Eh, désolé. Oh, ce cours est tellement long. Oui, ça y est, le cours est fini. Trop bien, on peut aller manger. J'ai tellement faim, j'ai trop hâte. Oh non, si seulement j'avais un bon repas à manger. Oh, regarde ce qu'elle a. J'y ai pensé toute la matinée. Miam, miam. Quoi, pourquoi tu me fixes? C'est juste que j'ai trop faim. Eh ben, mange ton repas dans ce cas. Oh, attends, je vais te montrer quelque chose. Ce n'est pas mon repas, c'est ma nouvelle bébé tortue. Tortenay. Oh non, elle est toute petite et trop mignonne. Oui, mais comme elle est minuscule, je ne pouvais pas la laisser toute seule à la maison. Oh non, le prof regarde dans notre direction. Il faut que je mange mon plat pour qu'il ne se doute de rien. Pourquoi tu ne manges pas? Oh, oui, je vais manger mon repas. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas tortenay. Bon, tu as bien l'air de manger. C'est bon, je peux me replonger dans mon propre repas. C'était moins une. Ne t'inquiète pas, Tortenay, je ne te mangerai jamais. Tu es ma petite princesse, ma précieuse tortue. Tu essaierais de faire passer quel animal en cours? Dis-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada